Bonjour à tous, bienvenue sur France Phyto. Aujourd'hui, on va vous présenter l'interview inédite dans une émission sans répit afin de répondre à une question tant posée en ces temps, les phyto, est-ce qu'il en faut ? Pour cela, on va rejoindre notre portail Guillaume, allez sur la salle. Bonjour. Alors, les phyto, il en faut ? Alors oui, les phyto, des fois, sont nécessaires pour certaines cultures, pour éviter et prévenir les maladies et avoir une récolte si nécessairement abondante. Ok, merci. Je vous en prie. Alors, comment utilisez-vous les phyto ? Alors, les phyto s'utilisent en pulvérisation ou en granulés, liquides ou granules, et bien se protéger, bien avant tout, avant de l'utiliser. Ok. Et sous quelle forme trouve-t-on les phyto ? Les phyto se trouvent sous forme liquide ou granulé. Ok, merci. Maintenant, nous avons discuté avec nos amis de la CAPL, nous avons rencontré le chef d'exploitation du huissage et col d'Aricard. Alors, tout d'abord, bonjour monsieur. Bonjour. Alors, on aurait quelques questions à vous poser. Alors déjà, est-ce que les phyto, il en faut ? Reste le débat. Est-ce qu'il faut des phyto ? Alors, nous, sur l'exploitation, on a une partie agriculture raisonnée et une partie en agriculture biologique. Je dirais que pour lutter contre certains parasites, on n'a pas d'autre moyen que d'utiliser des produits phytosanitaires. Alors, bien sûr, il se raisonne. Les applications, les dosages, les délais de rentrée, effectivement, après dans les parcelles. Mais l'utilisation de produits phytosanitaires se raisonne complètement. Enfin, les supprimer, ça me paraît dangereux pour certaines productions. Merci. Deuxième question. Comment utiliser au mieux les phytos ? Alors, c'est ce que je viens de dire. Les produits phytosanitaires s'utilisent, on va dire, on raisonne l'utilisation et l'application des produits phytosanitaires. On raisonne le stade de la cible, on raisonne les conditions en fonction des conditions climatiques. On raisonne aussi, bien sûr, l'équipement de l'utilisateur pour éviter toute contamination. Et puis, on gère complètement les délais de rentrée avant récolte et puis surtout les délais de rentrée des personnes dans les parcelles. Et dernière question. Sous quelle forme on peut trouver les phytosanitaires ? Alors, on trouve les produits phytosanitaires sous deux grandes formes, solides ou liquides. Et si on prend les formes liquides, on est sur du litre, 5 litres ou 10 litres. En moyenne, c'est ce qu'on trouve sur l'utilisation des produits phytosanitaires. Merci. 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 Merci.